Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, tu le vois, j'arrive avec ma girafe, parce que j'aimerais te raconter une histoire de girafe qui est pas mal amusante et imaginative. Regarde, les girafes sont comme celles-là. Elles ont toujours des taches sur leur pelage, partout sur leur pelage. Et, qu'est-ce qui fait qu'on les reconnaît aussi? La girafe, c'est l'animal le plus grand de la Terre. Alors, il est tellement grand qu'il peut aller manger facilement les feuilles dans les arbres, même si les arbres sont très hauts et très grands. Alors, la girafe, elle a un très long cou, beaucoup plus long, une vraie girafe, que celle-ci, mon amie. Mais, elle est spéciale, elle a aussi sur la tête deux petites cornes en plus de ses oreilles. Et, on ne le voit pas bien ici, mais souvent, elle a une bosse sur la tête. Et, derrière, tout le long de son cou, on va voir une petite crinière, un peu plus petite que celle-là en général. Et, elle a quatre pattes. Elle se déplace lentement, mais elle peut courir aussi avec ses longues pattes. Alors, je vais te raconter une histoire qui a un drôle de titre. Je viens de te dire que les girafes ont toutes des tâches, mais mon histoire, c'est pas de tâches pour une girafe. C'est une aventure de Gilda, la girafe. Mais là, comment ça, pas de tâches pour une girafe? Je suis bien curieuse de voir ça, cette histoire-là. Regarde, quand l'histoire commence, on voit une page pleine de tâches de girafes, mais pas de girafes. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Gilda, comme toutes les girafes du monde, comme je viens de te dire, toutes les girafes du monde sont couvertes de tâches, et Gilda aussi. Elle en a de la tête aux pieds, en passant par son long cou. Ça fait déjà beaucoup. On voit ici une partie du cou de Gilda, et on voit déjà beaucoup de tâches. « Mais quand le vent du nord souffle, toutes les tâches s'envolent comme des centaines de papillons sans qu'unitaire. Voilà pourquoi Gilda, qu'on voit ici, est la seule girafe au monde qui habite dans une caverne. Une caverne, les amis, c'est un gros trou dans un gros rocher. Alors, Gilda, on voit ici, elle entre par le trou, et elle s'est fait une maison. Regarde, elle a un long lit, et une table avec une longue chaise, et sur sa table, des melons, parce que Gilda aime beaucoup les melons. Heureusement, au pays des girafes, le vent du nord est presque toujours endormi dans son lit. Mais si par malheur le vent du nord s'éveille, toutes les tâches de Gilda se mettent à crier, « Sauf qu'il peut, le vent du nord arrive! » Alors, à ce moment-là, Gilda, qu'est-ce qu'elle fait si elle entend le vent du nord? On le voit ici, le vent du nord qui souffle. Vite, vite, la petite girafe court vers sa caverne. Jamais le vent du nord n'ira la chercher jusque-là. Ouf, soupire la girafe et ses tâches. Nous l'avons échappée belle. Alors, Gilda a tellement couru vite pour se mettre à l'abri dans sa caverne que le vent du nord n'a pas pu l'attraper. Soulagée, les tâches éclatent de rire. Hihi, 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 ça, c'est des tâches qui rient. Elle rit si fort que Gilda n'entend plus le chant du vent. Chut, chut, chut. Pourtant, il souffle encore. « Bon, tout va bien, se dit la petite girafe gourmande, en route vers mon champ de melons préférés. » Et, oublie pas, elle n'entendait plus le vent à cause du rire de ses tâches, mais il était encore là. Et, pfff, le vent emporte toutes les tâches de Gilda avec lui. « Ah, elle est sortie trop vite de sa caverne. » « Oh non ! » hurle Gilda. Elle crie si fort que le vent du nord, abasourdi, arrête nette de souffler. Et, pouf, toutes les tâches s'éparpillent un peu partout, de ci, de là, au pays des girafes et même un peu plus loin. « Gilda est très fâchée. » « On ne m'aura pas comme ça, » dit-elle. « Je vais les retrouver, mes tâches. Sinon, je ne toucherai plus jamais à un melon tout rond. » Alors, regarde, qu'est-ce que ça a l'air d'une girafe sans tâches. On dirait qu'elle est toute nue. Alors, Gilda va partir à la recherche de ses tâches. « La pauvre Gilda s'enfonce dans la jeûne. Loin, plus loin encore. Elle grelotte de solitude. Aucune tâche à l'horizon. » On l'entend grelotter, écoute. « Oh, pauvre Gilda, elle est toute peinée. J'ai beau regarder, je ne vois pas des tâches de girafe, moi. Est-ce que tu en vois? » « On ne dirait pas, hein? » « Hum, je crois qu'elle va devoir aller plus loin pour en trouver. » Timothée, le tigre, qui passait par là, sent son cœur fondre exactement comme un melon glacé au soleil. « Arrête de grelotter, Gilda. Je vais te prêter ma robe rayée. Tu verras, elle te tiendra au chaud. » « Regarde, la petite girafe, pour quelques secondes, est toute heureuse. Mais tout à coup, un pli soucieux barre soudain son front. « Voyons, Timothée, tu n'y penses pas? Les rayures s'agrossent si horriblement. Ta robe est beaucoup plus jolie sur toi, crois-moi. » « Alors, Gilda n'aime pas beaucoup la robe rayée. » « Et la coquette girafe continue son chemin au milieu des lianes. Sans ses tâches, elle grelotte d'ennui. » « L'Ancelot, le léopard, essuie une lame en la voyant. Il décide de lui prêter ses tâches. » « Hein, lui aussi a des tâches. Et pourquoi pas ses moustaches aussi. » « Gilda soupire d'aise en mitouflée de douceur. Mais plus elle soupire, plus ses nouvelles moustaches se mettent à la picoter, à la chatouiller. » « Ah, 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 achou ! » « C'était très chaud de me prêter tes tâches, Lancelot. Mais les moustaches, vraiment, ce n'est pas pour moi. » « Ah, ah, achou ! » « Oh là là, hein ! » « Et la petite girafe, allergique aux moustaches, continue son chemin au milieu des bambous. » « Elle grelotte de mélancolie. » « Oh, oh ! » « Papa et le grand panda l'aperçoit. Il arrête immédiatement de mâcher son bambou. » « La mélancolie, ça lui coupe l'appétit. » « Alors, sans dire un mot, il recouvre Gilda de sa tendre fourrure. » « Du coup, Gilda n'est plus mélancolique du tout. Elle lisse son nouveau pelage et croque même un peu de bambou. » « Elle exécute même quelques pirouettes. » « Elle commence à avoir chaud. Si terriblement chaud qu'elle préfère encore aller toute nuit. » « Alors, elle a trouvé la fourrure du panda beaucoup trop chaude. » « Et la petite girafe, toute nue, continue son chemin jusqu'aux abords du grand lac. » « Elle grelotte d'abandon. » « Sous l'eau, des poissons multicolores lui font signe. » « Hé, viens manger avec nous. Ne reste pas toute seule. » « Gilda plonge dans l'eau du lac et elle essaie la robe des poissons. » « Regarde, elle a plein d'écailles et de couleurs. » « Elle participe à leur grand balai aquatique. » « Les poissons, ils tournent, ils virevolent. » « La tête en haut, la tête en bas, la tête de côté. » « Ouf, Gilda a vite le cœur complètement barbouillé. » « Ça veut dire qu'elle a un peu la nausée à force de faire des pirouettes. » « Alors, la petite girafe barbouillée retourne dans la savane et poursuit son chemin. » « Elle grelotte de chagrin. » « Ouh, 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 ouh. » « Zéphir, le zèbre, jouait justement à Zorro, tout près de là. » « N'écoutant que son courage, il se défait aussitôt de son pelage. » « Son pelage, c'est sa fourrure. » « Ah, regarde ça. » « Gilda sourit doucement dans son nouveau pyjama. » « Et regarde, maintenant, le zèbre est rendu tout blanc. » « Comme tu es gentil, Zéphir, tous mes amis sont si gentils, dit Gilda. » « Mais ce sont mes tâches que je veux, mes tâches à moi. » « Elles sont si douces et si drôles. » « Alors, Gilda s'ennuie vraiment de ses tâches. » « La petite girafe continue son chemin en grelottant. » « Loin, toujours plus loin, jusqu'au pied d'une étrange colline. » « Coloc, le caméléon, est assis sur une roche et il change de couleur. » « C'est son métier. » « Les caméléons regardent. » « Ça change de couleur. » « Coloc, le caméléon, lui dit. » « Tiens, te voilà. » « C'est toi que j'attendais, petite girafe. » « Oh, pourquoi il l'attendait? Est-ce que tu penses qu'il veut lui donner un petit peu de sa couleur? » « Ah non, tu ne vas pas me prêter ta robe, toi aussi, répond Gilda. » « Ma tête va se changer en melon si je change et je change encore de couleur. » « Tu n'y es pas du tout, ma belle. Regarde plutôt ce que j'ai pour toi. » « Alors, regarde bien ici, sur le dos de caméléon. » « Oh, mais c'est ma tâche, dit Gilda. » « Ma jolie, ma douce, ma drôle de tâche. » « Chic, s'écrit la tâche, c'est ma girafe. » « Alors, la tâche a reconnu sa girafe. » Et Gilda, la girafe, les yeux brillants, remet sa drôle de tâche en place. Comme dans un rêve, elle entend au loin la voix de tous ses amis. « Ouh, Gilda, où es-tu? On a retrouvé tes tâches? » « Mais, coquine, elles s'étaient cachées dans notre pelage. » Alors, les tâches étaient cachées dans le pelage de tous les animaux. « Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, Gilda a retrouvé ses tâches. Elle n'a presque, elle n'a plus qu'une envie. Tous ses amis sont invités à un grand banquet, une grande fête de melon. Bon, espérons que le vent du nord préfère les concombres et qu'il ne va pas se présenter chez Gilda. Ici, on voit inviter le zèbre, le panda, le tigre, le léopard et le caméléon et même le poisson. Bon, j'espère que t'as aimé cette belle histoire de Gilda. Elle en a plusieurs aventures. Peut-être que je reviendrai une autre fois t'en raconter une autre. En attendant, si t'as aimé cette histoire de girafe, je te propose d'aller voir dans la description de la vidéo. J'ai mis des liens pour que tu puisses aller voir des films qui vont t'aider à apprendre toutes sortes de choses sur les girafes. Et il y aura aussi d'autres liens pour des petits projets de bricolage de girafes, si jamais t'as le goût. En attendant la prochaine histoire, je te salue et je te souhaite de pas perdre tes tâches si t'en as. Bye! Sous-titrage ST' 501